Je me retrouve à la prairie chez Célormittal avec Roch. Bonjour, Roch. Bonjour, Mario. Ça va très bien, mon truc, toi. Donc, ma voiture est rendue ici, dans un petit cube. Oui. Et là, on va faire quoi avec elle? On va la mettre de côté, on va la procéder, c'est-à-dire qu'on va la déchiqueter. Oui. On va la mettre en petits, petits morceaux. OK. Et on va séparer tout ce qui est magnétique, tout ce qui est acier, va être séparé pour envoyer à l'acérité, pour être refondu par encore d'acier. OK. Donc, le fer, lui, il va être séparé du reste? Exactement. Et tout le reste, qu'on fait le dû, dans lequel on retrouve aussi des non-ferreux, d'aluminium, du cuivre, etc., va être mis de côté et va être procédé de façon séparée, de façon à ce qu'on puisse extirper ces morceaux d'acier, le morceau d'aluminium et de cuivre, là, pour pousser les recommertialiser et les revendre pour les faire fondre. Les recyclés, c'est ça. Exactement. Et tout ce qui reste, le reste des résidus, s'en va dans des centres d'empouissement, ça sert de matériaux de recouvrement entre des couches. Donc là, moi, j'ai mon kit de sécurité, là, je peux pas être plus que ça, là. C'est too much. On peut, on peut... on peut aller dans la cour, commencer à voir ça. Certainement. Parfait. Je te suis. Allons-y. Allons-y. OK. Je suis assez impressionné par la grandeur du site. Quoi, la quantité que vous traitez ici? Nous, sur une superficie de 20 acres, ici, on va s'approvisionner avec 145 000 tonnes d'acier qui vont rentrer. Et on va produire, à l'heure de ça, on va produire 110 000 tonnes d'acier pour nos aciéris. Déchiquetés exactement comme ça. Pour la fonderie, ça, c'est le produit fini, là? C'est le produit fini, exactement. OK. Donc, ça n'est que du... que du métal, que du soir, en fait. C'est nos pièces d'automobiles, exactement, en petites parouettes. C'est toutes déchiquetées comme ça. Exact. Ça, c'est ça qui va être refondu pour refaire du métal. Effectivement. C'est le produit fini. C'est le produit fini qu'on appelle le shred. Le déchiqueteur, c'est ça qu'il faut voir. Effectivement. C'est le nerf de la guerre, ici. C'est le nerf de la guerre. C'est le gros morceau. Allons-y. Est-ce que je rêve ou... C'est pas un pneu que je pourrais avoir sur la voiture, ça? Vraiment, pas pour nos routes. Non, c'est... C'est des pneus durs. Des pneus durs. Oui. Donc, il n'y a pas de... C'est du caoutchouc plein, là. C'est du caoutchouc plein. Il n'y a pas de trippes là-dedans, comme on dit? Pas aucune trippes. Et pourquoi vous avez ça ici? Tu as vu tous les éléments qu'il y a. Donc, pour éviter les ondes qui seraient multiples, on a des pneus durs, justement, pour éviter toutes ces crevaisons-là. Ah bon! Donc, c'est pour ça que tu me fais marcher depuis tantôt. On ne peut pas venir ici en véhicule régulier. C'est très difficile. C'est plus risqué. Ça, c'est très abordable. Effectivement. Avec la jante, un pneu comme ça, on peut parler d'un avion à 25 mètres casques par pneu. Par pneu. Oui, monsieur. Comptez comme moi. Il y a 100 000 juste là-dessus. Je rencontre Daniel, l'opérateur de la grue. Salut, Daniel. Vous, ça va bien? Ça va bien? Oui, oui, oui. Donc, ton rôle ici, là, on est au tout début du déchiqueteur, là. C'est ça. Oui. Alors, les camions arrivent. Et ton rôle, c'est? Je décharge pour qu'il... Je vais mettre des règles dessus le convoyeur pour... OK. Pour qu'il monte dans le déchiqueteur. C'est ça. Non, pas, il va... S'il en reste un peu, ça va être de dans le devant, à peu près, à ça, là. OK. Parce que la clé est assez large, hein, fait que je peux pas aller... Puis là, tu vas gratter le fond après ça? Avec ça, non? Avec ça, avec la clé qui est l'autre. Ah oui, tu vas te mettre un autre. Au bout de ça, on se va gratter. Puis après ça, l'autre étape, c'est que le déchiqueteur va monter dans le déchiqueteur. Comment? Par un tapis... On met ça sur le convoyeur. Le convoyeur qu'il a, là. OK. On met ça là-dessus, puis là, lui, là-haut, l'opérateur, il le fait rouler, puis ça. C'est là que ça va partir, là? C'est ça. OK. Alors, me voici dans la salle de contrôle du déchiqueteur avec Claude. Salut, Claude. Bonjour. Hé, on est bien chez vous? Fait chaud? Bien. Fait chaud, chaud fait le même, ça? Oui, le même échelle. Hé, c'est extraordinaire. Hum, hum. Le déchiqueteur, ça, c'est vraiment la partie sans... aussi, ça se passe, là. C'est tout ce qui se bloie, là, tout ce qui est métal bloié, ici. Là, on a perdu un peu la trace de mon cube, de ma voiture qui est en cube. Ça, c'est... là, c'est toutes sortes de... 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 de résidus de métal, là, qui est là, là, hein, des morceaux de métal. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui l'a perdu. C'est ça qui l'a perdu. C'est ça. Donc, là, ça a monté dans le convoyeur. Oui. Ça tombe là-dedans? Ça tombe dans la chute. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? Après, là, t'as le... c'est un feed roll, un rouleau d'alimentation. C'est terrible. Qui alimente le broil. Là-dedans, t'as un gros rotor qui est... qui est motivé par un moteur de deux, une fois. C'est broilé. Hé, ça doit être puissant, pas à peu près, ça, là, là? Parce qu'il y a des gros morceaux. Je trouve juste la petite tôle de... Non, non, non. On peut voir. On pense les automobiles. Il y a des carcasses, ici, qui se prépare à passer. Oui. Ton espèce d'écran psychédélique, ça, ça sert à quoi, ça? Ah, c'est pour... on a un whist, ce qu'on appelle un whist, c'est un système d'époussiéreur, c'est à l'eau, puis à l'air. Oui. Le métal est bien chaud dedans. Ça fait de... il y a des temps que ça fait comme de la stime, puis qu'on ne voit plus. Ça fait qu'avec une caméra infrarouge, on voit... Ça permet de voir... De voir l'opération. Puis le métal, il devient chaud, il n'est pas chauffé nulle part, il est juste chauffé, en tout cas, il a été martelé, puis il est risé. Martelé par le vôtre. Ça chauffe assez, pour ça? Ah, oui. Tout le... là, j'ai vu, moi, le banc de ma voiture, le tableau de bord, c'est en espèce de caoutchouc, tout ça, là, c'est tout resté dedans, ça? C'est tout resté dedans. Ça se retrouve là? Ça se retrouve là, mais c'est tout séparé par le système de fan. OK. Puis tout ce qui est magnétique, pointe aux aimants, ça s'en va plus loin. Ce qui est magnétique, ça doit être notre fan? C'est ça. Ce qu'on peut garder, ce qu'on peut garder, ce qu'on peut garder, avec le poids du cerne. Tu connais ta cerne aujourd'hui, là, OK? Il y a le non-ferreux qui s'en va dans les autres boires de résidus qui, après, sont traités. Ils sont triés là-bas. Oui. Et c'est le ferreux qui va être recyclé, là, qu'on va faire fond. Des fonderies, là, c'est ça. Fonderies. Parfait. Je vous conseille de ne pas tomber. Non, c'est sûr et certain. Tu n'as pas du flot, on fait ça vite. Ha, 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 ha! Alors, voilà, on a vu qu'après être à la ferraille, une voiture est presque totalement recyclée à partir des liquides jusqu'au métal. Et ça, ça en est un résidu de métal qui sera fondu en lingots d'acier pour faire par la suite, peut-être, une voiture. C'est ça, c'est un cycle du recyclage extraordinaire. Si vous avez un commentaire au sujet de l'émission, vous pouvez rejoindre le service à l'auditoire de Z-Télé par courrier, également par téléphone ou système ATS, et bien sûr, via le site Z-Com.